Je me sens très touché et très humble à être ici parce que je me sens très touché et très humble à être ici parce que dans cette maison c'est un symbole pour tous les Européens ainsi que pour moi de l'unité européenne dont on a besoin. C'est une initiative qui a commencé il y a quelques années par la France et par quelques autres pays. C'est devenu tellement important que ces mêmes pays ont demandé à la Commission Européenne d'en faire une initiative proprement européenne. C'était la première initiative que j'ai pris lorsque je suis devenu commissaire à l'éducation et à la culture. Je suis très satisfaite que le Parlement européen et le Conseil aient adopté cette proposition. La maison de Robert Schuman déjà possède ce label. La maison de Robert Schuman déjà possède ce label. Notre intention est de rejoindre tous les sites de l'Europe qui ont ce label et de montrer aux jeunes en particulier quel est la histoire de l'Europe et quel sont ces sites importants qui ont contribué à l'intégration européenne. Notre ambition c'est de rassembler tous ces sites pour justement montrer à la jeunesse quelle est la création et l'importance historique de ces sites dans l'unité européenne. Donc ce label est avant tout pour nous un objectif d'éducation éducatif. L'Europe et la culture. D'abord laissez-moi dire que souvent on se réfère à Jean Monnet qui a dit que s'il devait refaire l'Europe, on devrait commencer par la culture. Dans le traité il est clairement dit qu'il faut promouvoir et protéger la diversité culturelle européenne. Donc ce que nous faisons, nous avons beaucoup de projets, où nous essayons de traiter ensemble artistes et créateurs de différents États membres et de créer ensemble ou de connaître le travail d'un autre. Par exemple, nous facilitons la mobilité des musées, du contenu des musées ou de traduire les livres qui sont par exemple en français ou dans d'autres langues dans d'autres langues, afin que tous les européens puissent connaître la culture d'un autre. Ce que l'on fait c'est rassembler les artistes et les créateurs dans l'Europe pour qu'ils créent ensemble. Par exemple, un des projets que l'on fait c'est de permettre aux œuvres qui sont dans les musées de bouger dans toute l'Europe ou alors de traduire des livres qui sont par exemple en français ou dans d'autres langues européennes vers d'autres langues européennes, afin que chacun des européens puisse avoir accès à la culture de l'autre. Nous essayons de promouvoir le cinéma européen parce que nous voulons faire que les européens aimer le cinéma européen. Donc nous soutenons beaucoup de productions de cinéma européen et d'avoir des sous-titles de cinéma dans d'autres langues étrangers, afin qu'ils puissent connaître la création du cinéma français, du cinéma italien, du cinéma allemand, etc. Par exemple, ce que l'on fait aussi, on soutient le cinéma européen parce que ce que l'on veut, c'est que les européens aiment le cinéma européen. Par exemple, on soutient la production. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on finance les sous-titres pour que les films français, allemands, anglais puissent être vus dans d'autres pays, afin que chacun puisse profiter de cet héritage culturel. Il y aura un autre projet fort que vous allez faire dans les mois ou les semaines à venir ? Well, let me remind you of another very important project that we have, the cultural capitals of Europe. Marseille will be next year the cultural capital of Europe. This is an institution which was created 25 years, 27 years ago by Madame Melina Mercuri, together with Jacques Lang, from France. And it has become one of the most important cultural projects of Europe. One of the future projects is how we help creators, in this very important era of digitization. How through digitization they have better access or better distribution of the products. And also how we make culture a very important element of our foreign relations with other countries. When we sign agreements now with other countries, culture is part of it. And also the culture as an element fundamental of our international politics. When we sign the international agreements, the culture is part of it. Can I ask you what you wrote? I am very moved and very proud to have had this opportunity to visit this historic house of one of the founding fathers of the European Union. Robert Schuman is for the true Europeans like me, the symbol of peace and unity. Robert Schuman is for me a real European European, like me, the symbol of peace and unity. We are indeed grateful to him. Thank you very much for that.